Mesdames et messieurs, bonjour, très heureux d'être parmi vous pour cette émission. Quelle stratégie pour réduire les phytos en grande culture, polyculture et levage ? Une émission à l'initiative du réseau des filles. Alors tout d'abord, je me présente, je m'appelle Jean-Paul Hébrard, je suis rédacteur en chef de TVA Gris. Je vais avoir le plaisir de vous accompagner tout au long de cette émission. Vous allez voir, ça va être passionnant. Alors cette émission est totalement interactive. Ça veut dire que vous êtes plus de 500 à nous suivre en direct actuellement. Vous allez pouvoir poser des questions et merci de le faire. Alors c'est très simple, vous avez un écran à côté de notre chaîne YouTube. Vous avez un chat, vous pouvez poser vos questions. Et justement, on aura une personne, Pauline Baudin du réseau des filles, qui me les transmettra en direct, ces questions à la fin de chaque table ronde. Mais vous pouvez aussi interagir au moment du documentaire. Vous pouvez aussi réagir via Twitter avec le hashtag colloque défi. Alors tout d'abord, pour bien poser les enjeux des débats qui vont suivre, je vous invite à découvrir ce reportage image. Quelle stratégie pour réduire les phytos en grande culture, polyculture, élevage ? Virginie, qu'est-ce que la filière grande culture, polyculture, élevage au sein du réseau des filles ? C'est une des six filières que comprend le réseau des filles. Dans le cadre de ce réseau, toutes ces filières finalement se proposent de tester, d'éprouver, de diffuser des pratiques, des techniques agricoles qui permettent de réduire fortement l'usage des produits phytosanitaires. Et tout cela dans le but finalement de promouvoir des systèmes de culture qui soient multi-performants. C'est-à-dire pas uniquement performants ou économes du point de vue de l'utilisation des produits phytosanitaires, mais aussi performants sur les plans économiques, évidemment, social et environnemental. La filière grande culture, polyculture, élevage a ses propres spécificités effectivement. Et donc déjà dans le cadre du réseau des filles, elle rassemble quasiment la moitié des groupes et des exploitations engagées dans le réseau. Mais c'est aussi une filière qui cristallise un certain nombre d'enjeux, de sujets d'actualité autour de la question des produits phytosanitaires. Je pense évidemment au glyphosate, même si ce n'est pas la seule filière concernée, ou plus récemment au néonicotinoïde. Dans la filière grande culture, polyculture, élevage, on a 128 groupes, ce qui représente environ 1450 producteurs. Chaque groupe d'agriculteurs bénéficie de l'accompagnement et du suivi d'un conseiller, d'un animateur qu'on appelle ingénieur réseau des filles. Et c'est donc cet ingénieur réseau qui va aider finalement l'agriculteur et qui va l'amener à se questionner, à se poser les bonnes questions, à définir ses objectifs et finalement à mettre en place les moyens pour les atteindre. Je crois que pour aller plus loin, il y a Défi XP. Défi XP, c'est un peu le volet expérimentation du réseau des filles. C'est finalement ce qui nous permet de faire ce qu'un agriculteur ne peut pas toujours permettre de faire sur son exploitation. Dans le réseau des filles, il y a 41 projets d'expérimentation, dont 13 pour la filière grande culture, polyculture, élevage. Et tous ces projets partagent finalement un objectif commun qui est de tester des systèmes de culture innovants avec une ligne directrice qui est d'utiliser les produits phyto en ultime recours. Ça veut dire, en gros, utiliser les produits chimiques une fois qu'on a mobilisé toute la palette des leviers agroécologiques non chimiques possibles. Mais concrètement, quelle est la réduction de produits phytosanitaires observée dans le réseau des filles pour cette filière ? Globalement, au sein du réseau des filles, les IFT baissent de 18%. Les exploitants ont réussi à baisser ces IFT en baissant à la fois leurs usages d'herbicides de 11% et aussi leur usage de hors-herbicides, de moins 26%. Vous noterez qu'effectivement, les herbicides baissent beaucoup moins rapidement que les hors-herbicides parce qu'ils sont beaucoup plus compliqués. Les leviers à mettre en œuvre sont beaucoup plus contraignants. On notera que les systèmes de culture en grande culture baissent de 14% leurs IFT là où les systèmes de polyculture élevage baissent de 23%. Ce différentiel s'explique par la mise en œuvre de leviers beaucoup plus forts et conséquents dans les systèmes de polyculture élevage, comme la mise en place de prairies temporaires, ce qui explique aussi les écarts de baisse pour les IFT herbicides qui sont quasiment stables en grande culture alors qu'ils baissent de plus de 18% en polyculture élevage. Comment sont collectées et traitées les données du réseau des filles ? Pour le savoir, nous sommes allés voir Nicolas Chartier, responsable de la valorisation des données du réseau. Les données issues des remontées des agriculteurs sont saisies par les ingénieurs réseau dans Agro6. Le système d'information développé par l'INRAE est dédié au réseau des filles. Pour la valorisation plus locale, c'est l'ingénieur réseau qui peut, avec Agro6ist, calculer un certain nombre d'indicateurs de performance, l'IFT, le temps de travail, pour évaluer la performance du système de culture et évaluer son évolution dans le temps. Voir si l'IFT baisse, vérifier que cette baisse est véridique, et quelque part, voir aussi comment cette baisse s'accompagne d'un point de vue multicritère, soit les aspects économiques, le temps de travail, etc. Ces données sont également valorisées à une échelle plus macro, par exemple à l'échelle nationale dans le cadre de l'étude des trajectoires d'IFT, mais également pour répondre à des thématiques d'intérêt plus générales, par exemple le glyphosate, le biocontrôle ou le cuivre. Direction Les Champs, où nous allons parler du groupe Défi animé par Benoît Thiré. J'anime le groupe Défi de la Creuse depuis début 2019, donc février 2019 exactement. C'est un groupe qui se compose de 10 agriculteurs, donc c'est essentiellement des éleveurs. L'objectif, c'est d'aller vers un nouveau système de culture avec moins de consommation de phyto. Concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des réunions de début de campagne avec les agriculteurs pour voir ce qu'ils veulent mettre en place. Pendant la campagne, on les suit individuellement en allant voir leurs parcelles, en allant voir leurs essais localement. Et on fait des réunions entre eux pour qu'ils échangent, parce que l'essence même du défi, c'est qu'il y ait un échange entre les agriculteurs. Philippe Pierron, agriculteur, a intégré le réseau Défi qu'anime Benoît. J'ai intégré le réseau Défi parce que je me sentais seul dans mon coin à vouloir diminuer les phyto et travailler avec d'autres agriculteurs qui avaient déjà démarré, c'était plus sympathique et leur expérience me permettait de démarrer beaucoup plus vite. Beaucoup de choses ont évolué. Dans mon système, quand j'ai réduit les phyto, j'ai réduit les herbicides, j'ai arrêté les phyto, j'ai fait du semis sous couvert, j'ai intégré le métaille, j'ai intégré des plantes qui me permettent de diminuer aussi les engrais. C'est tout un ensemble, c'est plein de petits leviers qui font qu'on réduit tous les jours de plus en plus et qu'on peut aller encore plus loin. Parce qu'avant, j'étais en système de labour, où je labourais, je semais, je faisais qu'une seule récolte. Maintenant, quand je prends soin de mon sol, s'il pleut, je ne rentre pas dans mes parcelles. Si les conditions climatiques ne sont pas là, je fais un plan B, voire un plan C et je prends soin et je nourris mon sol pour qu'il puisse nourrir ma ferme. Si je n'ai pas d'animaux, je ne peux pas nourrir mon sol et si je n'ai pas de sol, je ne peux pas nourrir mes animaux. C'est la base de mon système et ça a l'air de marcher. À un moment donné, je voulais diminuer les animaux et maintenant, je me sens capable de garder le même nombre d'animaux, malgré les sécheresses successives. Dans le système où je suis parti, je ne peux pas faire sans élevage. Même si j'augmentais les surfaces de céréales, il me faudrait quand même des animaux pour m'aider, ne serait-ce que pour manger les mauvaises herbes et puis apporter de la fumure. Je veux que ma ferme soit autonome. On va faire classiquement le bilan de campagne 2020. Le fait marquant cette année, c'est le non-utilisation de désherbants pour les céréales. J'ai fait l'impasse, étant donné que j'avais, après avoir fait le tour des parcelles, j'avais vu qu'il n'y en avait pas besoin. Le truc qui est le plus marquant, c'est que c'est la première année, je gagne de l'argent avec deux céréales. Si on fait une conclusion, à l'échelle du système, la réduction des phytos, ça ne t'a pas pénalisé en termes de rendement, et ça t'a même gagné en termes de marge. Voilà, ça m'a gagné... En termes de diminution des intrants, de mécanisation... Oui, mécanisation, intrants et temps de travail. Et temps de travail, oui. Partons à présent dans le chair, à la rencontre d'un céréalier qui, lui aussi, a bien diminué ses utilisations de produits phytosanitaires. Je suis donc exploitant dans le département du chair sur une surface de 300 hectares, exploitation familiale, où nous faisons des céréales, blé, tendre, blé dur, orge, colza, tournesol, lin, poids, févrole, et luzerne également. Je suis rentré dans une démarche de réduction des produits phytosanitaires, parce que j'avais intégré une MAEC de réduction d'IFT, avec des objectifs de réduction de 50%. Pourquoi avez-vous rejoint le réseau de défis ? Ça m'a permis d'échanger sur de nouvelles techniques de désherbage, de mettre en place des protocoles, notamment sur des RC-tri ou des essais désherbage sur colza. Quelles solutions mettez-vous en pratique ? J'ai allongé mes rotations, puisqu'on est passé sur des rotations de 4 à 10 ans, en fonction du parcellaire et des problématiques rencontrées sur ces parcelles. Il y a également le désherbage mécanique que j'ai mis en place sur toutes mes cultures qui sont sommées aux monograines. Ça consiste en un désherbage localisé, ce qui me permet de réduire de 2 tiers l'impact IFT sur ces cultures-là. Et également, je fais de l'engrais localisé. Grâce à cette sélection de bonnes pratiques, associée à la sélection variétale, notamment pour les céréales, Sylvain a pu réduire ses IFT hors herbicides de 20 à 40 % et en herbicides de 40 à 60 % pour un bilan économique largement satisfaisant. La marge brute est maintenue, voire même améliorée sur l'ensemble de l'exploitation grâce à ce système. Ces techniques permettent de réduire de 2 tiers les frais de désherbage sur ces cultures semées en ligne. Il y a un petit surcoût lié au binage supplémentaire, mais comme toutes ces cultures sont de toute façon binées, le gain économique est au rendez-vous. Si ces deux exemples montrent qu'il est possible de réduire ces traitements tout en maintenant un revenu intéressant, qu'en est-il pour les autres exploitants du réseau ? Donc si on analyse les évolutions des données économiques sur un échantillon de 324 systèmes de culture, on constate que les charges totales de ces systèmes de culture ont tendance à baisser globalement de 4 %. Cette baisse est beaucoup plus prononcée dans les systèmes de culture qui baissent fortement leurs IFT. On constate également que si on rentre dans le détail, ces charges totales et qu'on les segmente en charges opérationnelles et en charges de mécanisation, les charges opérationnelles baissent globalement de façon plus forte dans les systèmes de culture qui baissent leurs IFT. Par contre, les charges de mécanisation restent relativement stables. Et par ailleurs, cette étude a montré que non seulement les charges baissent, mais les marges ont également tendance à augmenter avec la baisse des produits phyto. Merci beaucoup pour cette première table ronde. Mais juste avant, il faut que je vous rappelle que vous pouvez réagir grâce au hashtag Twitter ou poser des questions en direct puisque le but de cette émission, c'est de vous donner aussi la parole. Alors, je vais vous présenter les experts de cette table ronde. Tout d'abord, Virginie Brun. Bonjour. Bonjour, Jean-Paul. Vous êtes chef de projet des filles à vos côtés, Xavier Robou. Bonjour, Xavier. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche à l'INRAE et puis à mes côtés, Philippe Trech. Bonjour. Vous êtes expert filier à grande culture, polyculture et levage au sein du réseau des filles. Peut-être que ma première question, elle est pour vous, Xavier. Alors, le but de la table ronde, c'est de voir quel est le bilan par rapport aux objectifs des co-phyto de plus. Est-ce qu'il faut parler d'échec, quelque part ? Est-ce qu'il y aurait un plafond de verre qu'on ne peut pas dépasser en matière de réduction des phyto ? Est-ce qu'il y a des obstacles techniques insurmontables ? Alors, souvent, effectivement, les journalistes reviennent sur la quantité de phyto utilisée en France et les chiffres ne baissent pas vraiment. Et donc, c'est considéré comme un échec. Moi, personnellement, je n'ai jamais considéré qu'Eco-phyto était un échec parce que je n'avais pas d'attente particulière dans la mesure où Eco-phyto, c'était avant tout une démarche volontaire. Et je crois qu'on a des beaux résultats qui m'amènent à penser, au contraire, qu'Eco-phyto est une réussite. J'en citerai quelques-uns. Le premier, c'est qu'on voit que l'Europe a repris cette idée d'un critère de moins de baisse de 50% dans son Green Deal. On voit aussi que des secteurs comme l'agriculture biologique ou le biocontrôle ont des croissances à deux chiffres qui montrent qu'il y a des choses qui bougent. Et puis, avec Défi, on voit qu'on a énormément enrichi notre portefeuille d'alternatives et de solutions qui permettent de réduire la dépendance aux produits phytosanitaires. Donc, il y a là plein de messages d'espoir, à mon sens. Donc, pas d'échec, pas de plafond de verre et pas d'obstacle insurmontable. Virginie Brun, quels sont les enseignements à retenir du réseau des filles ? Oui, c'est vrai que Xavier vient de le dire. Le réseau des filles montre déjà que la réduction des produits phytosanitaires, c'est possible. On l'a vu dans le documentaire aussi. C'est possible dans différents contextes, dans différents contextes de production et aussi sans dégradation des résultats économiques dans la majorité des cas. Donc, on a une petite étude qu'on avait effectuée dans le réseau des filles qui montrait que dans 80% des cas, ces réductions d'usage des produits phytosanitaires ne s'accompagnaient pas d'une dégradation des résultats économiques. Donc, voilà, premier renseignement déjà. C'est possible partout et en conservant des systèmes qui fonctionnent, robustes. Donc, déjà, avancée réelle. C'est ce que montre le réseau des filles. Et puis, un autre enseignement, c'est que finalement, il n'y a pas de solution unique non plus. Et notamment, il n'y a pas de solution technique unique. On l'a vu à travers ces deux exemples, mais on pourrait en montrer bien plus. Et c'est vrai que d'une exploitation à l'autre, en fonction des stratégies, des objectifs de chacun, d'un contexte de production à l'autre aussi, les solutions ne sont pas les mêmes. Et c'est toute la richesse de ce réseau, c'est justement de pouvoir étudier ces différentes trajectoires, ces différentes stratégies, d'étudier ces chemins, de voir dans quelles conditions ils sont réplicables ou pas. Et voilà, pour, in fine, inspirer aussi d'autres agriculteurs. Alors, on va aller en plein dans les chiffres. Dans votre étude, justement, Philippe Trèche, on l'a vu dans le documentaire, il n'y a pas inflation des charges de mécanisation. Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs un résultat qui nous a surpris. Parce que ces systèmes de culture qui baissent leurs IFT ont aussi mis en place des systèmes de désherbage mécanique qui devraient naturellement faire augmenter ces charges de mécanisation. Donc, ce résultat un peu curieux nous a emmené à creuser, à travailler un peu sur ces premières données qu'on a explorées. Et puis, en fait, on a constaté qu'en parallèle de l'augmentation de ces charges de mécanisation liées au passage de bineuses, de roues rotatives, de R-C-tries, etc., on avait une réorganisation également des assolements. Et du coup, les exploitants ont développé ou ont augmenté les surfaces de culture qui nécessitaient moins d'interventions mécanisées. Et en fait, on a un phénomène de compensation. D'un côté, on a une augmentation des charges de mécanisation liées, entre autres, au désherbage mécanique. Et d'un autre côté, on a un phénomène de compensation avec des évolutions d'assolements et aussi des pratiques qui sont un peu plus économes en termes d'interventions mécanisées, un peu moins de labours. On peut citer, par exemple, l'exemple d'augmentation des surfaces en prairie temporaire qui a augmenté de plus de 20% dans les systèmes qui ont réduit leurs IFT et qui est une culture qui va nécessiter moins de travail du sol et également moins d'interventions mécanisées. Et concernant les charges opérationnelles ? Alors oui, les charges opérationnelles, ça, c'est un résultat très intéressant. On va souligner là un beau travail des exploitants impliqués dans le réseau des filles et également des ingénieurs réseau qui ont fait un beau travail d'accompagnement puisqu'on a effectivement une réduction d'usage des produits phytosanitaires qui est couplée à une baisse des charges opérationnelles. On ne pouvait pas parier sur ce résultat avant d'avoir traité ces données et de regarder. Et donc, c'est relativement intéressant. Alors là aussi, deux explications. La première, c'est un travail de fond sur les itinéraires techniques. Il y a effectivement eu plus d'économies. On l'a vu dans les différents témoignages. Des réductions d'intrants, bien sûr de phytosanitaires. On a des réductions de fertilisation azotée avec l'introduction de cultures protéagineuses ou légumineuses. Des réductions de coûts de semences avec une production plus autonome et des cultures pluriannuelles aussi. Et au final aussi, une réduction des charges d'irrigation pour certains systèmes de culture. Donc, plutôt du positif sur ce volet-là. Alors, des charges opérationnelles qui baissent, des charges qui sont stables ou qui n'évoluent pas pour les charges de mécanisation. Mais les agriculteurs vont vous poser la question est-ce que les marges, elles évoluent positivement ou pas ? Alors, les marges, c'est un différentiel entre les produits et les charges. On vient de voir que les charges de mécanisation sont stables. Les charges opérationnelles diminuent. Donc, globalement, les charges des systèmes qui réduisent leurs IFT baissent. Du côté des produits, on n'a pas d'évolution. C'est-à-dire que ces fermes ont réussi à maintenir leur niveau de produit malgré leurs efforts pour réduire l'usage des produits phytosanitaires. Donc, des charges qui baissent, des produits qui se maintiennent, effectivement, on a une progression des marges. Alors, on est pour l'instant dans une étude exploratoire. Je l'avais dit dans le reportage. On est sur 324 systèmes de culture. Donc, on va chercher à confirmer ce résultat très positif pour le réseau des filles en élargissant notre champ d'investigation à un plus grand nombre de systèmes de culture. Vous savez qu'il y a une crainte, c'est les temps de travaux. Comment ils ont évolué ? Oui, alors, voilà une question très intéressante. Effectivement, on parle souvent de la problématique de temps de travail comme un frein, un frein au changement et à l'évolution dans les exploitations agricoles. Donc, on a regardé le sujet sous deux entrées. La première entrée, on a voulu comparer le temps de travail effectif annuel entre le système initial et le système d'arrivée qu'on a comparé pour voir les évolutions d'IFT. On n'a pas constaté d'évolution entre deux temps de travail annuel entre le système initial et le système d'arrivée pour les systèmes qui baissent leurs IFT. Par contre, ce n'était pas trop satisfaisant parce que le temps de travail, ce n'est pas que du temps de travail effectif, c'est aussi de l'organisation au sein d'une exploitation agricole. Donc, on est allé regarder le temps de travail mois par mois et quelles évolutions. Et là, on est tombé sur un autre résultat. En fait, l'organisation du travail a changé et a parfois fortement changé dans les systèmes de culture avec des baisses de temps de travaux plutôt mois d'août, septembre, octobre et des hausses de temps de travaux plutôt mois de mai, juin, juillet. Alors, c'est une réorganisation à l'échelle du système de culture. Mais il faut savoir que quand on réorganise une partie de son travail sur une partie de l'assolement, ça a obligatoirement des conséquences sur le reste des systèmes de culture, sur les autres ateliers d'exploitation. Donc, on a probablement là une réorganisation qui est beaucoup plus large. Xavier Roboux, la voie est libre. Enfin, les résultats sont conclurent. On a l'impression, effectivement, que tout est au vert. Et donc, effectivement, la question, c'est vraiment de savoir comment est-ce qu'on peut amener cette massification de 3 000 fermes à 30 000 et puis à 350 ou 400 000 exploitations. Pour l'instant, il y a encore beaucoup d'agriculteurs qui considèrent que l'utilisation d'un pesticide est une solution à la fois très efficace, très rentable d'un point de vue économique et puis très facile à utiliser. Et donc, il faut arriver à convaincre et c'est les échanges qui le permettent. Il y a des beaux succès. Je pense, moi, souvent à la situation du colza dans lequel, maintenant, 15 % de la solde de colza est semée avec des plantes compagnes qui permettent de limiter le besoin d'intervenir avec des herbicides et qui permet aussi d'éviter, éventuellement, si ça se passe bien, un traitement insecticide en début d'automne. Donc, voilà une démarche qui a convaincu et qui est maintenant adoptée largement au-delà du réseau des filles. Voilà, ça, c'était un bel exemple. La question, c'est de savoir comment est-ce qu'on généralise à l'ensemble des pratiques. Et là, il y a encore un gros travail. Alors, justement, si on constate qu'il y a un différentiel entre ce qu'on peut mesurer et ce que l'on mesure dans la réalité en termes de nombre de personnes qui basculent, est-ce qu'il n'y a pas une crainte liée au modèle économique ? C'est-à-dire qu'un agriculteur, il est quand même rémunéré au tonnage vendu, produit. Et est-ce qu'il ne faut pas, peut-être, imaginer des leviers différents ? Alors, c'est clair qu'un moyen de renforcer la marge, c'est effectivement d'arriver à atteindre un prix de vente supérieur. Et donc, ça nécessite qu'il y ait une reconnaissance par le marché de ce différentiel de mode de production. Et ça, c'est un moyen qui est celui qui a retenu l'agriculture biologique et que l'on peut généraliser. Et donc, les labels type HVE peuvent pousser dans ce sens. Donc, c'est un moyen de rendre ce système plus attractif. Et évidemment, les agriculteurs ont quand même largement remonté le fait que la concurrence déloyale amenée par des pays moins dix ans pouvait leur porter, amener à ce qu'ils aient des difficultés à commercialiser leur propre production sur un marché qui est mondialisé. Donc, il y a une vraie réflexion à l'articulation entre ce qui se passe au niveau des fermes et ce qui se passe au niveau des filières et notamment jusqu'au marché élargi. Une des difficultés, c'est que tout le monde doit basculer en même temps. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un basculement synchrone de toute la filière. Comment le résoudre ? Alors, c'est vrai qu'actuellement, une des difficultés, c'est que beaucoup d'agriculteurs sont dans des coopératives. Et celui qui a utilisé des pratiques qui ont visé à diminuer son empreinte environnementale ou à améliorer les conditions sociales, peut tout à fait voir sa production retrouver un silo et ou une cuve contenant des produits qui ont été obtenus par des moyens plus simples. Et donc, il y a vraiment besoin de travailler sur ces modèles de différenciation et de reconnaissance de mode de production dans le produit, peut-être même presque de manière plus systématique. Alors, certaines coopératives appliquent déjà ce différentiel de prix qui permet de rémunérer les agriculteurs. Et puis, il y a beaucoup de produits maintenant qui bénéficient d'un label. Je pense à la filière comme L'U ou à la filière comme CRC, blé de nos campagnes, qui correspondent à des cahiers des charges et qui bénéficient à la fois d'un prix attractif et d'un cadrage des éléments de production. Donc, on peut passer par ce système-là pour essayer d'embarquer de plus en plus de monde et faire basculer le système. Mais ces labels montrent déjà qu'on a des masses critiques suffisantes pour pouvoir faire basculer des régions. Et j'aime retenir l'exemple de la filière sucrière qui a pu enfin lancer son sucre bio parce qu'une des industries était susceptible de tourner sur un volume suffisant de betterave pour pouvoir garantir la fonctionnalité et la rentabilité de la sucrerie. Il y a un acteur qu'on n'aime pas beaucoup bousculer souvent. C'est le consommateur. C'est vrai que c'est le client à tout le monde. Pourtant, il a un vrai pouvoir d'agir. Et quelque part, Xavier, est-ce que ce n'est pas le maillon faible, ce consommateur ? Est-ce qu'il est vraiment cohérent ? Est-ce qu'il n'est pas... Des fois, schizophréniques ? Pourquoi il refuse des produits qui ne sont pas exactement parfaits, plastiques, comme on voudrait peut-être qu'ils soient ou tout du moins on a voulu qu'ils soient dans les décennies précédentes ? Oui, Jean-Paul, vous avez raison. Je pense qu'effectivement, le consommateur a du mal à jouer son rôle. Il ne se sent pas forcément concerné. Il y a plusieurs phénomènes. D'abord, un ménage dépensait la moitié de son salaire en 1950 pour se nourrir. On est actuellement autour de 12% et donc le prix des produits alimentaires ont énormément baissé et donc le consommateur n'est pas forcément prêt à payer le vrai prix, on va dire. La seconde chose, c'est qu'effectivement, vous, comme moi, vous êtes retrouvés devant le rayon des blancs de poulet, disons, par exemple, et vous avez deux produits qui ne sont pas du tout au même prix et vous cherchez qu'est-ce qui peut justifier cette différence. et c'est très difficile de mettre en évidence qu'est-ce qui génère un tel différentiel. Peut-être l'origine, peut-être l'alimentation sans OGM pour un poulet. Vous voyez qu'à la fin, ces choses-là sont peu tangibles et donc, dans le doute, vous pouvez repartir avec le produit ayant le meilleur prix. Il y a une vraie difficulté pour les consommateurs à voir de manière visuelle les différences sur lesquelles ils puissent appuyer leur choix. Si vous allez au rayon des pommes, en revanche, c'est très différent. Chacun sait plus ou moins reconnaître une boscope, une reine des rennettes, une L-star, une chante claire et donc, l'aspect physique de l'objet permet d'orienter le choix. Ce que nous n'avons pas fait pour l'instant, c'est de coupler de manière explicite un produit dont on aurait une forme de reconnaissance évidente à travers le visuel avec un cahier des charges qui permette de l'obtenir. Donc, je rêve d'une fraise défi qui soit une fraise qui soit excellente et qui, en même temps, est dans son cahier des charges qu'elle a été produite sans utiliser de fongicides pour la mettre sur le marché. Virginie. Oui, c'est intéressant. En fait, ce qu'on voit, c'est que finalement, ce n'est pas qu'une question technique et de solutions techniques, d'autant que ces solutions, en général, on les connaît. Après, il suffit effectivement de les mettre en œuvre et des adapter au contexte. Mais voilà, il y a quand même un ensemble de facteurs qui font que les choses ne sont pas si simples que ça quand même et qu'au-delà des aspects techniques, il y a aussi des choses qui relèvent de l'aval, des consommateurs, de l'aval des filières. Et puis, on n'en a pas encore vraiment parlé, mais il y a aussi une question de... Il y a aussi certains freins psychologiques aussi qu'il faut peut-être travailler parce que ce n'est pas si simple que ça de se lancer comme ça dans des démarches de transition, dans des démarches de changement. Il y a aussi le poids de l'habitude qui peut aussi expliquer que parfois, ce n'est pas si simple que ça pour un agriculteur de se lancer. Et finalement, ce qu'on essaye de faire dans le réseau des filles, c'est aussi d'accompagner les agriculteurs à se lancer. Et pour cela, on a aussi fait le pari du collectif parce que ce qu'on constate, c'est que c'est quand même en général plus simple quand on est plusieurs et qu'on avance un petit peu plus vite quand on est plusieurs. Alors, ça a été dit par les deux producteurs qui témoignaient dans le documentaire. Être en collectif, ça permet d'échanger, d'échanger entre pairs, de partager ses expériences, ses réussites, ses doutes, ses échecs aussi parce qu'il y en a. Et voilà, c'est aussi comme ça qu'on avance plus vite, plus fort et qu'on peut essayer aussi de répondre à des attentes sociétales qui sont de plus en plus fortes et pour lesquelles on sait bien qu'il faut qu'on y aille. On n'a pas le choix. Maintenant, on va vous donner la parole. C'est la partie questions-réponses et vous êtes plus de 500 à nous suivre. Et Pauline, est-ce que nous avons des questions ? Oui, Jean-Paul, merci. Alors, on a une question qui demande à quand un étiquet précis de l'origine des produits et de leur mode de culture, est-ce qu'il faut une loi pour réglementer ça ? Pourquoi il n'y a pas marqué en gros l'origine des produits sur les produits que le consommateur achète ? Xavier ? Alors, il y a un peu ça. De fait, ce n'est pas systématique parce que les marchés sont mondialisés, parce que les sources sont diverses en cours de saison et qui a donc à renouveler les stocks. On a quelques exemples où cette démarche-là a été amenée assez loin. Je pense à des pop-corns produits par un grand producteur de pop-corns en France qui finance jusqu'à 7% dans ce chiffre d'affaires va pour financer les agriculteurs en fonction du stockage du carbone qu'ils font dans leur parcelle qui a évidemment des incidences sur la manière dont ils travaillent le sol comme on l'a vu dans l'exposé. Et pour pouvoir parler aux consommateurs, les paquets de pop-corns portent un flash code qui permet de comprendre quelle est la démarche qui est derrière. Donc, c'est un exemple. En France, il y a des pays où on peut aller beaucoup plus loin dans la traçabilité. Il est clair que les évolutions numériques agricoles, les faits qu'on ait des traceurs qui permettent de garder de bout en bout à la chaîne va faciliter cette capacité à identifier directement sur le produit quelles ont été les conditions dans lesquelles ce produit a été obtenu. Pauline, une seconde question. Vous m'entendez ? Oui. Alors, une remarque plutôt pour le développement terrain, nous manquons de fiches actions du même type que celle des plantes compagnes Colza, évoquées en exemple de réussite. Si vous voulez réagir à cette remarque. Des fiches actions ? Oui, alors des fiches actions, il y en a quand même. Le réseau des filles en produit un certain nombre grâce au travail de nos ingénieurs réseau et des agriculteurs. Ce que le réseau des filles produit, c'est plutôt des fiches descriptives effectivement de solutions ou de leviers techniques remis et replacés dans son contexte à chaque fois. Mais dans le réseau des filles, on parle de fiches trajectoires, de fiches pratiques remarquables. Donc tout ça, c'est vraiment des solutions qui remontent du terrain, qu'on met à disposition et qui sont disponibles. Mais peut-être que là, on parlait aussi des fiches actions CEPP. Oui, moi je peux compléter. Effectivement, il y a un certain nombre de systèmes qui ont obtenu des CEPP, des certificats d'économie de produits phytosanitaires et on trouve du coup les fiches qui décrivent ces actions-là et ces produits. Il y a d'autres endroits. Le site GECO essaye de synthétiser l'ensemble des pratiques à travers des itinéraires tels que réalisés par les agriculteurs. Il y a une tentative de faire un outil sur tablette qui permette un échange renforcé entre les agriculteurs eux-mêmes et puis le contrat de solution piloté par la FNSEA dans lequel il y a 41 partenaires a lui aussi fait des fiches que vous trouverez sur Internet. Plus de 60 fiches sont disponibles. Tous ces dispositifs reprennent les grandes réussites et il y en a et je pense à un autre exemple qui me semble assez emblématique, c'est celui de l'utilisation des panneaux récupérateurs sur les pulvérisateurs qui ont vraiment permis au cours des 5 à 10 dernières années de diminuer de 20% l'utilisation de pesticides pour un résultat maintenu. Et donc voilà une réponse technologique qui renvoie cette fois à des fiches de description du matériel. Virginie Brun, Xavier Rebaud, Philippe Trech, merci pour cette expertise apportée ici en direct dans le cadre de cette émission. Alors pour diminuer les phytos, il existe de nombreuses stratégies qui sont d'ailleurs compilées dans ce document qui peut être téléchargé très simplement sur le site Eco-Phytopique mais aussi dans le descriptif YouTube là juste en dessous de l'écran que vous regardez. Alors vous allez en savoir plus aussi grâce aux interviews suivantes. Images. Existe-t-il une seule stratégie pour réduire les traitements phytosanitaires ? Nous avons posé la question à Irène Félix. Les ingénieurs et les animateurs du réseau des filles suivent les agriculteurs et ce qu'on leur demande c'est de repérer les évolutions qui sont les plus intéressantes, les plus significatives pour réduire l'usage des produits phytosanitaires. Ce qui est intéressant de constater c'est que les chemins qui sont pris pour réduire l'usage des produits phytosanitaires ne sont pas les mêmes selon les contextes de production dans lesquels sont les agriculteurs. Mais ce qu'ils ont en commun c'est que chaque nouvelle technique introduite même si elle paraît être très bien référencée par le monde académique, le monde de la recherche et le monde technique, chaque nouvelle technique utilisée par un agriculteur fait l'objet d'un apprentissage. Et c'est peut-être là-dessus qu'il faut insister pour dire que cette phase d'apprentissage on ne peut jamais faire l'impasse dessus. Les techniques mobilisées elles sont de différentes natures et il n'en faut pas qu'une pour réussir la baisse d'usage des produits phytosanitaires. Il en faut plusieurs. Il faut à la fois être très pointu dans l'usage de chacun des produits, très efficient. Il faut être capable de remplacer un produit phytosanitaire par une autre technique par exemple du désherbage mécanique. Il faut être capable de reconcevoir tout l'itinéraire technique par exemple en introduisant une variété particulière ou en ajustant des doses d'azote parce que derrière on aura des conditions de pression de bioagresseurs qui ne seront pas à la main mais on pourra réduire l'usage des produits. Et puis enfin on peut reconcevoir toute la rotation tout le système fourragé dans les exploitations d'élevage tout le système de commercialisation pour arriver à introduire de nouvelles cultures et réduire là aussi les pressions de bioagresseurs sur des cultures qui reviennent trop souvent dans la rotation dans les systèmes de culture traditionnels. Et la mobilisation de ces différents leviers elle n'est pas la même selon les filières. Souvent pour diminuer significativement les traitements il faut passer par la reconception des systèmes de culture une décision pas toujours facile à prendre. Défi dispose d'un réseau expérimental permettant d'éprouver ces évolutions comme en témoigne Gilles Sosé. Alors notre projet avec les agriculteurs démarrait sur l'amélioration des performances au niveau de l'exploitation. Sur ces exploitations nous avons des cultures principales qui sont essentiellement le colza le blé et l'orge. Alors ce projet des défis expérimental avec les agriculteurs était très évolutif. Dans un premier temps on s'est attaché à travailler la fertilité du sol on s'y attache toujours d'ailleurs puisqu'on était convaincu que l'évolution des performances l'amélioration des performances passerait inévitablement par l'amélioration de la fertilité. Ensuite on a travaillé l'aspect système de culture en introduisant des cultures je dirais un peu nouvelles telles que le tournesol telles que le poids telles que la lentille et ensuite on s'est attaché à l'itinéraire technique et là on a introduit du semi-direct on a introduit des couverts interculture pour ramener de la fertilité et on a introduit des cultures associées le colza associé donc depuis les années 2007-2008 pour effectivement améliorer les performances du colza en termes de croissance et en termes de redistribution d'azote et en termes je dirais de contrôle ou de meilleur contrôle ou de meilleur comportement face aux bio-agresseurs que ce soit des insectes des ravageurs ou des mauvaises herbes les résultats obtenus sont très concluants l'évolution de ces pratiques et l'intégration d'innovations ont permis sur une culture comme le colza par exemple d'augmenter les rendements de 10 à 15% et ceci depuis 10 ans et de façon très régulière la réussite de l'implantation y est pour beaucoup bien entendu on a également stabilisé à la hausse les rendements des céréales c'est bien un concept assez général qui a permis d'améliorer les performances économiques à travers le rendement et les performances environnementales à travers la réduction des IFT la réduction d'utilisation d'engrais que je situe à 30-40 unités sur l'ensemble du système de culture Mais comment s'assurer que les résultats du projet soient transférables ? Pour faciliter l'appropriation et le transfert d'une innovation il est déterminant que l'agriculteur soit intégré dès le départ à la réflexion et à la réalisation de cette innovation c'est ce qui s'est passé avec le colza associé par exemple où avant d'entrer dans des expérimentations longues et coûteuses on a fait tester aux agriculteurs ce changement de pratique pour savoir déjà s'il était possible et surtout de noter la faisabilité au niveau de l'exploitation Il y a eu des transferts fréquents vers les conseillers Ecophyto-Defi et leur groupe d'agriculteurs ils viennent régulièrement visiter la plateforme la plateforme Cypre et également les parcelles des agriculteurs qui sont entrés dans une démarche d'innovation à l'échelle de l'exploitation ou sur une culture Deuxième table ronde Comment lever les freins à la réduction des phytos pour y répondre Xavier Robou directeur de recherche à l'INRAE vous êtes encore avec nous et je vous en remercie et à vos côtés Philippe Noyau vous êtes président de la Chambre régionale d'agriculture Centre Val-de-Loire et président de la commission production végétale donc des chambres d'agriculture mais avant tout producteur producteur de quoi ? Alors on est agriculteur donc avec mon frère et mon épouse sur une exploitation en partie céréalière mais aussi avec des asperges vertes et des noix donc on est sur plusieurs productions et avec une petite activité de volailles en vente directe Réduire les phytos quand on est producteur sur son exploitation c'est complexe expliquez-nous ça fait peur ? Ça fait pas peur nous le premier objectif la ligne droite c'était de restaurer nos sols en première restauration des sols donc un type de sol limon hydromorphe lessivé donc on voyait que les sols n'absorbaient plus l'eau et asphyxient du sol premier objectif donc il y a 20 ans et en fait tout ce qui a été dit dans les films précédents les petits reportages au fur et à mesure on essaie de serrer la problématique à chaque fois qu'on a trouvé une solution en fait on a une nouvelle problématique qui arrive et l'objectif donc de semi-direct avec moins de travail du sol nous a amené à un problème même si là seulement on a quand même 9 cultures en grande culture avec un tiers de culture au printemps l'or est gras devient un réel problème donc on a fait deux pans d'avant un pan arrière deux pans d'avant un pan arrière et pour moi la transition c'est ça avec on a intégré des alignements d'arbres dans les parcelles autour des parcelles là on est sur sûrement mettre des bandes fleuries dans le milieu des plus grandes parcelles mais c'est pas tout de suite on a pas le résultat tout de suite il faut vraiment prendre le temps et pas aller trop vite tout à l'heure on a parlé d'investissement matériel attention attention parce que le matériel il peut être vite dans les orties donc c'est investissement accompagnement les groupes super de pouvoir discuter avec ses voisins pour avancer c'est quand même formidable donc on est passé d'un semis direct avec un recul là on en vient dans le plan de relance on va investir dans une charrue des chômeuses parce qu'on pense que ça va nous permettre de baisser les IFT herbicides puisque là on vient de faire le diagnostic HVE hier donc on rentre dans le cadre deux tiers de nos phytos c'est de l'herbicide alors vous avez écarté la notion de peur moi quand je rencontre des agriculteurs je me rends compte que quand même certains ont peur il y a une prise de risque on ne peut pas le nier mais bien sûr bien sûr le premier frein c'est le changement c'est-à-dire qu'aller dans un endroit où on n'est pas stable on n'est pas sécurisé et le phyto nous sécurise c'est vrai et on a perdu par rapport à certains collègues on a été quelques années au moment de la transition on a fait le plus grand pas on a perdu par rapport à nos collègues parce qu'on a perdu des parcelles entières avec de l'herbe qui avait pris le dessus sur la culture souhaitée donc effectivement on a peur alors c'est pour ça qu'il faut un accompagnement accompagnement financier accompagnement technique parce que les deux ça permet de rassurer et surtout quand on est plusieurs agriculteurs c'est quand même plus facile que tout seul dans cette jungle en fait et surtout ça a été signé tout à l'heure quand on va intégrer des biostimulants du biocontrôle c'est pas la même chose on accumule là seulement les biostimulants le biocontrôle plus la mécanique l'agro-mécanique tout ça c'est complexe mais c'est aussi intéressant puisqu'on arrive d'aller vers un monde nouveau qui normalement devrait bénéficier à tous c'est à dire consommer moins de phyto et puis tout à l'heure ça a été soulevé en même temps c'est la production d'azote sur l'exploitation parce qu'il faut emmener le bas carbone en même temps donc c'est pour ça qu'il faut emmener plusieurs choses en même temps mais c'est intéressant on sent qu'il y a plein de curseurs vous l'avez dit c'est passionnant comment on peut conseiller des agriculteurs qui nous écoutent pour justement être capables de bouger alors comment les conseiller tout à l'heure c'est informé déjà sur tous les sites qui existent le contrat de solution c'est des fiches qui arrivent tous les 6 mois on est 44 partenaires même maintenant donc ça c'est déjà trouver la solution pour que ces solutions là arrivent vers les agriculteurs vers les conseillers et vers les agriculteurs donc là il y a de la communication à faire il y a le nouveau site sur l'agroécologie c'est important aussi et puis après il y a nous tous alors les chambres d'agriculture mais pas que il y a aussi les privés il y a aussi les coopératives les négoces qui sont là et qui peuvent c'est à nous ensemble enfin les 44 plus d'autres c'est à nous ensemble d'aller voir les agriculteurs et pas qu'une seule fois puisque en fait ils vont nous dire mais étant changement pour l'instant moi colzable et orge ça me va bien et j'ai ce qu'il faut pour le faire c'est comment les convaincre dans le même moment de changer parce qu'on sent qu'on va un petit peu droit dans le mur quand même comment faire pour changer sans perte de revenus ça a été signé tout à l'heure et en intégrant toutes ces techniques là donc c'est à nous tous les chambres ont un gros travail à faire c'est dans notre projet stratégique national et dans les projets stratégiques régionaux c'est d'apporter l'information et d'apporter un service après l'agriculteur choisi ou pas mais d'apporter un service à tous les agriculteurs dans les 2 à 3 ans qui viennent donc un service individuel ou collectif le collectif je pense qu'il est très intéressant mais il y a des agriculteurs qui veulent avoir un conseil stratégique fitôt que pour eux et qui ne veulent pas forcément prendre du temps et avoir du temps ou alors ils n'ont pas de temps pour aller en groupe Xavier Roboux vous l'avez dit tout à l'heure c'est vrai qu'il faut bouger on est dans une époque qui est formidable parce que tout bouge et quelque part c'est l'occasion jamais d'évoluer il y a notamment des nouvelles sources de revenus la biométhanisation par exemple comment on peut innover en matière sur les modèles économiques pour être capable de lever un peu la pression qu'on a uniquement sur la production et sur le tonnage vendu dont vous avez parlé moi j'étais d'accord avec Philippe sur le fait qu'effectivement ça donne ces lettres de noblesse que de travailler sur la cohérence de son système et là le métier d'agriculteur s'enrichit on a vu aussi qu'il y avait effectivement d'autres évolutions dans le même temps on ne change pas un système si on ne change pas les méthodes et les critères pour l'évaluer on a donné beaucoup trop de poids à l'économique directe et on voit qu'en fait pour arriver à modifier les systèmes c'est ce qui est souvent cité dans les reportages il y a la nécessité de trouver des nouveaux débouchés il y a la nécessité de coupler des actions ayant plusieurs retombées positives et donc c'est clair que l'utilisation des couverts d'intercultures à valeur énergétique les cives ont libéré des marges de manœuvre pour gérer autrement l'interculture et utiliser ces intercultures pour leur pouvoir nettoyant par exemple donc là un couplage entre l'ouverture d'une méthanisation sur un territoire qui autorise les agriculteurs à diversifier leur rotation et à amener donc du coup des marges de manœuvre pour améliorer leur système globalement quand même il sera vraiment important de faire évoluer la comptabilité agricole il est clair qu'actuellement il y a peu de choses qui différencient un agriculteur qui fait des efforts pour le social pour l'environnement ou pour sa santé d'un agriculteur qui ne prend pas ses critères en compte et qui reste sur les approches les plus simples possibles leur comptabilité peuvent être très similaires et donc il y a on voit là une marge de manœuvre pour essayer de faire rentrer ces performances qui ne sont pas directement marchandes dans les critères de performance alors on commence à le voir avec la labellisation des exploitations et HVE a amené de manière concomitante un crédit d'impôt de 2500 euros par exploitation ce qui n'est pas négligeable et qui est un début de reconnaissance de l'importance de tous ces autres critères mais il faut qu'on aille beaucoup plus loin dans la possibilité d'identifier comment est-ce que ces autres dimensions de la santé l'évolution de la biodiversité peuvent donner lieu à une reconnaissance et ça c'est exactement la démarche qui est actuellement en réflexion au sein de l'ensemble des pays européens pour la mise en place de l'éco-régime et donc le pilier vert de la PAC Xavier baisser les phytos évoluer ça veut dire réfléchir avec un prisme de la diversité vous avez un gaec que vous aimez citer c'est le gaec Ursule est-ce que vous pouvez nous expliquer oui j'aime beaucoup cet exemple et il passe très bien parce qu'effectivement il est emblématique tout le monde peut sans doute pas faire la même chose mais au sein du gaec Ursule qui a reçu un prix pour ça il y a une particularité c'est que chaque parcelle reçoit plusieurs espèces jusqu'à 6 espèces différentes en même temps et donc du coup l'agriculteur ne va pas re-rentrer dans sa parcelle pour mettre une protection phytosanitaire et selon les années il va perdre telle ou telle espèce à l'intérieur de ce mélange quelquefois il perd son poids à cause d'Aphanomyces quelquefois il perd une autre espèce donc il ne sait pas précisément ce qu'il va récolter mais il est sûr de récolter un peuplement complet parce que les plantes vont compenser la place libérée par les espèces qui vont être détruites et en fait tout son système tient parce que derrière en fait il s'est organisé avec un trieur sur l'exploitation qui lui permet de passer son stock progressivement dans le trieur pendant les mois d'hiver et de rejoindre les standards du marché pour valoriser tout ce qui a été correctement trié et la portion qu'il n'arrive pas à trier il l'exploite lui-même sur un atelier animal vous verrez les informations sur ce GAEC Ursule sur internet et c'est une exploitation tout à fait emblématique Philippe Noyau il faut changer qu'est-ce que vous attendez vous de votre distributeur coopératif vous négoce je ne sais pas pour justement accompagner les agriculteurs dans le changement nous sommes coopérateurs en partie puisque effectivement je demande à ma coopérative de m'apporter un assolement et un assolement légumineuse et le réel problème alors il n'y a pas forcément dans un marché maintenant c'est à nous ensemble de le créer peut-être toute la chaîne il y a des initiatives entre autres sur l'ouest de la France de réunir du producteur jusqu'au consommateur jusqu'au cuisinier dans les cantines jusqu'au en passant par les GMS bien sûr en passant par les grossistes donc j'attends de ma coopérative qui rentre dans ce genre d'organisation pour me proposer une diversification de production rémunératrice et qui rentre bien dans mon assolement entre autres en amenant de l'azote puisque c'est quand même le nerf de la guerre je pense que le centre c'est quand même l'azote sur l'exploitation ça nous permet d'être moins dépendants de l'extérieur Philippe une toute dernière question on a des questions justement du public mais une toute dernière question l'enjeu c'est de massifier le changement comment on peut aider les 300 000 agriculteurs à franchir le pas l'idée j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure c'est de communiquer avec eux et c'est d'arriver à aller vers eux et le souci c'est y compris pour ceux qui ne sont pas moins réceptifs donc on a on a mis ensemble avec l'état entre autres l'initiative RAP donc c'est sur des exploitations des filles ou 30 000 d'accueillir des agriculteurs donc ça c'est une solution mais en fait c'est une multitude de solutions les chambres d'agriculture ce sont donc dans leur projet on bien dit on ira on va aller dès maintenant proposer aux agriculteurs alors payant ou pas payant ça peut être aussi de l'information dire voilà sur ces sites là vous pouvez avoir des informations pour votre changement on peut vous accompagner aussi mais il y a aussi je pense bien sûr à l'INRA et aux instituts qui sont là aussi et à nous ensemble de communiquer auprès des agriculteurs par rapport à toutes les occasions qu'on peut avoir pour les sensibiliser sur cette problématique où on est bientôt au pied du mur se faire accompagner par toutes les aides relance etc les PCAE il y a quand même des accompagnements ça c'est la partie mécanique et après il y a l'accompagnement vraiment de l'agriculteur sur la technique sur le changement de pratique ça bouge sur les réseaux sociaux on a des questions Pauline la première question alors oui on a une première question sur le retour de l'élevage dans les systèmes en grande culture par exemple pour valoriser les couverts ou les cultures ratées une réponse courte moi je connais quelques initiatives alors attention il faut le déboucher aussi donc entre autres avec du mouton sur des agriculteurs donc sans terre qui font un contrat avec plusieurs céréaliers pour alors soit des parcelles où il y a trop d'herbes ou des parcelles qui sont destinées donc des cives enfin des cultures intermédiaires où là donc l'éleveur peut donc faire pâturer ces animaux sur ces surfaces là donc on a quelques exemples mais attention au déboucher en même temps c'est à dire que c'est encore de la construction ensemble mais des contrats éleveurs céréaliers moi je pense que c'est vraiment une très bonne solution Xavier oui effectivement les animaux peuvent valoriser la période d'interculture les méthaniseurs sont une autre manière de valoriser ces cultures qui sont sinon peu facilement valorisables et puis moi j'aime bien cette logique du troc entre voisins et donc là aussi il y a de la marge on a vu que des plateformes d'application sur internet permettaient de faciliter ces échanges qui permettent de trouver un débouché local pour ces productions une seconde question alors oui justement sur la méthanisation donc la méthanisation ne va-t-elle pas augmenter les surfaces en culture et donc augmenter les produits phyto ah ah Xavier non je pense pas enfin je pense que la méthanisation n'amène pas cette contrainte il faut qu'évidemment il y ait une matière première utilisée par les méthaniseurs qui soit d'une qualité suffisante pour standardiser derrière le processus mais pour autant ils peuvent pratiquer le mélange et s'il y a quelques adventices au milieu de la culture de Siv ça ne pose pas de problème particulier dans le méthaniseur est-ce qu'il y a une troisième question oui oui alors du coup on va en prendre une dernière question est-ce que des modélisations de changement pardon de changement de système directement appliqué à l'exploitation existent et sont utiles pour lever les freins Xavier chaque situation est un peu particulière donc c'est toujours la difficulté de savoir comment est-ce qu'on met le curseur entre ce qui est générique et ce qui est particulier et quels sont les atouts de chaque endroit de chaque situation qui amènent à ce qu'à travers le marché les caractères pédoclimatiques il faille adapter la solution donc de nombreux outils se sont mis en place pour apporter une aide à la décision sur des éléments factuels mais de plus en plus on peut avoir une vision globale et Défi à travers sa base de données des fermes Défi est un référentiel qui permet de regarder quels sont les agriculteurs qui partagent le plus de points communs avec n'importe quelle exploitation et du coup de regarder comment s'en inspirer pour éventuellement faire bouger son propre système c'est bien comment s'en inspirer puisque la solution c'est à l'exploitation donc suivant l'histoire suivant le type de sol suivant le climat donc c'est bien à chacun de s'inspirer de ce qui se passe c'est pour ça qu'on informe le maximum d'agriculteurs tout ce qui peut exister et c'est à lui de prendre ses décisions par rapport à son contexte Xavier Robot Philippe Noyau merci beaucoup alors un des enjeux du plan Ecofito est de transférer les connaissances au plus grand nombre d'agriculteurs on en a parlé justement par rapport à ce besoin de massification le réseau des filles met en place différentes actions pour y contribuer images si expérimenter observer accumuler des connaissances est important un enjeu crucial est aussi de les partager avec le plus grand nombre d'agriculteurs c'est pourquoi chaque année de nombreuses réunions sont organisées par les ingénieurs et les agriculteurs du réseau des filles afin qu'ils témoignent de leurs expériences l'idée de cette journée c'est de proposer aux agriculteurs aux conseillers d'échanger autour de pratiques qui permettent de réduire l'utilisation des filles je suis aussi très contente d'avoir pu organiser cette journée en partenariat avec deux autres structures donc deux animatrices du réseau CIVAM c'est toujours agréable d'organiser ces journées à plusieurs et puis de partager et d'échanger sur notre métier d'animateur Un public d'agriculteurs qui aurait envie aussi d'être accompagné dans le changement de pratiques et donc pour ce faire on organise des portes ouvertes sur les fermes pour justement montrer à travers des témoignages d'agriculteurs que les changements de pratiques peuvent être possibles l'objectif aussi c'était de pouvoir faire de l'interconnaissance entre les membres de nos deux réseaux On apprend du groupe nous on a appris d'un groupe défi aussi l'évolution de la ferme a fait qu'on est passé en bio en 2018 et c'est aussi grâce à se former entre paysans on fait les choses bien on peut communiquer dessus on fait des choses mal et aussi on apprend aussi avec les autres On a accepté de participer à cette demi-journée pour faire découvrir notre exploitation notre nouveau système innovant de séchage en grange il n'y en a pas beaucoup dans notre région et on voulait faire découvrir notre procédé aux autres exploitants qui viennent à cette demi-journée on trouve intéressant de partager notre façon de faire qui en plus est novatrice et qui permet aux autres s'ils se posent des questions de voir comment ça fonctionne et essayer de leur donner des idées s'ils veulent changer Ok mais qu'en ont pensé les visiteurs ? Le fait d'avoir ces retours d'expérience ça me permet de voir d'autres systèmes de production de voir en fait par rapport à leur système à eux qu'est-ce que je peux leur apporter de plus Donc moi ce que cette journée m'apporte c'est déjà la rencontre avec d'autres agriculteurs qui sont déjà dans le système un peu et qui de part leur expérience me permettent de savoir si oui ou non déjà ce projet est adaptable à mon exploitation et puis les échanges l'écoute Alors je viens ici à cette journée pour découvrir de nouvelles techniques et j'aime voir en tout cas des autres façons de produire et de façon économe Je suis venu chercher de l'information de l'échange avec des collègues parce que pour moi c'est la clé de la réussite il ne faut pas rester dans nos fermes fermées sur notre production Direction maintenant la Loire-Atlantique où nous avons rencontré Lucille Lefebvre une ingénieure réseau qui transmet ses connaissances défis à des agriculteurs pour les accompagner dans l'autorption de leurs certifitos Un des principaux acquis défis sur lesquels je peux m'appuyer c'est cette fameuse vision globale d'une exploitation et le travail à l'échelle système On apprend notamment que sur un système il faut faire appel à plusieurs leviers agronomiques pour qu'ils fassent synergie les uns avec les autres et que la réduction des phytos soit durable Toutes ces techniques en dehors du réseau des filles aujourd'hui je les applique premièrement en formation certifita où je réalise le module méthode alternative qui nous est demandé dans la formation sous la forme d'une co-conception de système avec la quinzaine de stagiaires qui sont là ça m'est aussi utile en diagnostic d'exploitation donc sur les captages et les bassins versants du coup j'ai vraiment une vision globale des exploitations et je m'appuie notamment sur la méthode du bilan de campagne pour réaliser mes plans d'action auprès de ces agriculteurs-là et pour les suivre les années d'après cette méthode bilan de campagne est facilement réutilisable dans ce contexte-là Et qu'en pensent les participants ? Alors la journée c'est passé en deux phases la première ce qui s'est passé ce matin qui est toute la partie réglementaire et l'après-midi c'est toute la partie alternative au produit Fido ça nous a permis de découvrir les groupes des filles et de voir un peu leur façon de travailler des échanges qui sont très convivial et ça se passe très bien c'est intéressant On a eu toute la présentation donc du groupe des filles plus des groupes 3000 et on a regardé un peu leur méthode de travail et on a pu travailler sur une conception d'itinéraire afin d'avoir des méthodes alternatiques pour se passer des phytos ou réduire les phytos et de le transposer un petit peu sur nos exploitations Mais comment transmettre auprès des conseillers ? Alors auprès des conseillers et des collègues c'est mon prochain chantier du coup ça fait deux gens que je suis là à la chambre et que je découvre un peu toutes ces méthodes et que je les applique et c'est vrai que j'envisage du coup de m'attacher à pouvoir diffuser un peu auprès de collègues qui ont des prestations sur lesquelles ils pourraient aussi utiliser des méthodes défi donc je pense que ça passera par de l'intervention à des réunions de service par exemple et puis on a obtenu récemment des résultats du réseau défi 2018 et je pense que je vais m'y appuyer un peu plus parce qu'ils sont vraiment encourageants ça devrait permettre de montrer ce qu'on fait et puis de motiver les collègues à utiliser ces méthodes spécifiques au réseau Les agriculteurs évoluent on évolue l'agriculture est en mouvement mais quelle est l'implication de l'aval ? C'est le thème de cette troisième table ronde et j'ai le plaisir d'accueillir Marie Stankowiak bonjour Marie Bonjour Vous êtes enseignante chercheuse à Junia à Lille et juste à vos côtés Véronique Daras bonjour Bonjour Jean-Paul Vous êtes responsable qualité fruits et légumes membre du projet agroécologie au sein de Carrefour alors juste avant de vous donner la parole je vais quand même poser cette question allonger sa rotation d'accord mais encore faut-il avoir les débouchés en face et justement on en a parlé un peu à la table ronde et on va voir le témoignage d'un agriculteur qui nécessite que cela est vraiment important pour lui image Le point déterminant pour réussir dans ce genre de démarche c'est d'être bien encadré avec un bon conseil technique que l'on retrouve notamment au sein du groupe défi être persévérant garder en tête sa notion de marge brute ne pas impacter économiquement sa structure et surtout bien connaître les failles de ces systèmes que l'on met en place pour anticiper d'éventuelles problématiques liées à la météo Il y a deux principales difficultés auxquelles j'ai été confronté qui sont la main d'oeuvre grosse problématique de main d'oeuvre pour trouver des personnes qualifiées et la deuxième de trouver des débouchés sans débouchés on ne peut pas diversifier et avoir une dizaine de cultures et grâce à ma coopérative Accès Réal on a développé ces débouchés qui ont permis d'allonger ces rotations Alors on le voit Laval a un rôle important à jouer Quelles sont les attentes des acteurs de Laval dans ce mouvement ? Justement Marie vous avez mené une étude Oui on a mené une étude en deux temps entre guillemets une première étude qui avait duré six ans sur laquelle on s'appuie en effet sur des résultats d'experts on est allé voir les acteurs de la filière alors Laval c'est un gros mot entre guillemets Laval ça comprend déjà les collecteurs les transformateurs les industries agroalimentaires et puis la distribution et puis même les consommateurs si on va jusqu'au bout sur la partie transformateurs collecteurs ce qu'on constate c'est que il y a des stratégies d'anticipation qui commencent à se mettre en oeuvre sur ces acteurs là le but c'est pour eux d'essayer de s'adapter à des futures réglementations plus contraignantes on va dire sur le sujet des phytos donc on a des choses qui vont de la sensibilisation comme on a pu voir dans certaines vidéos jusqu'à des approches de type contractuel avec des cahiers des charges plus restrictifs ou voire même des prises de risques partagées entre un agriculteur et son collecteur son transformateur tout ce qu'on peut dire c'est aussi que alors tout du moins sur notre partie au nord de France entre guillemets sur les résultats qu'on avait dans le projet on a constaté des baisses de rendement et quand on les globalise à des grosses échelles comme peuvent l'être les Hauts-de-France et avec des productions importantes on a des filières avales de collecteurs qui ont peur de ces baisses de rendement ça veut dire moins de volume ça veut dire des problématiques d'exportation ça veut dire des problématiques aussi de production de certains produits transformés par exemple les frites ou ce genre de choses voilà on a sur ces premiers acteurs de l'aval une crainte une anticipation et puis aussi la question de savoir c'est un petit peu ce qu'on résume ce matin c'est qui va commencer qui va prendre sa part de réflexion ou de risque est-ce que c'est l'agriculteur ou est-ce que c'est est-ce que c'est l'aval sur la deuxième partie de l'aval côté distribution GMS on est aussi allé aller les voir pour leur demander un petit peu ce qu'ils faisaient donc on a un petit peu deux postures on a la posture de réaction donc c'est-à-dire le distributeur qui se dit bon le consommateur est en train d'évoluer donc il faut qu'on bouge mais qui est plutôt en réaction c'est-à-dire qui élimine certains produits dans leurs produits marques, cibles ou ce genre de choses où on a la GMS à action c'est par exemple l'exemple de Carrefour voilà tout ça est à garder dans un ensemble où le consommateur alors on dit toujours le consommateur c'est compliqué le consommateur le consommateur il est un peu contradictoire il veut des produits plus durables avec moins de phyto mais il veut toujours les acheter pas trop trop cher donc on a cette ambivalence aussi qui complexifie les choses mais c'est un peu qui de l'oeuf ou de la poule qui va commencer et qui va prendre sa part dans tous les maillons de la filière Véronique justement vous confirmez par rapport à l'approche grande distribution alors oui effectivement ce qu'on a pu observer c'est qu'aujourd'hui pour le consommateur par exemple il y a une différence entre son acte citoyen quand on l'interroge il est prêt à payer plus cher pour acheter un produit issu d'une agriculture plus durable et puis après il y a l'acte d'achat où on voit qu'il n'est pas prêt à passer à un certain seuil de plus cher par rapport au conventionnel et ça évolue ça ce caractère ambivalent du consommateur oui alors au fur et à mesure des études qu'on fait auprès d'eux on voit qu'ils sont de plus en plus sensibilisés aux mots agroécologie par exemple on a fait une table ronde dessus où on voyait que même s'ils ne connaissaient pas ce mot là ils l'assimilaient quand même à quelque chose de plus durable et une fois qu'on leur expliquait la démarche ils se sentaient prêts à aller vers ce genre de produit par contre c'est aussi ce qu'on disait dans d'autres tables rondes il faut qu'ils puissent comprendre dans son rayon pourquoi il y a une différence de prix et ça ça s'encadre en fait à travers une marque et à travers aussi des claims sur nos packagings ou aussi l'explication de la démarche sur nos réseaux sociaux les pages internet etc ce consommateur qui est prêt à payer un petit peu plus c'est minoritaire c'est marginal ou c'est l'essence même de la consommation en sachant qu'on est quand même dans une période compliquée aujourd'hui alors en tout cas c'est ce qu'on a essayé de faire avec nos filières qualité carrefour c'était d'aller dans une troisième voie à mi-chemin entre le conventionnel et l'agriculture biologique pour proposer des produits à un prix accessible tout en valorisant la prise de risque de l'agriculteur qui s'engage vers une suppression totale ou partielle de pesticides chimiques de synthèse en culture et vous vous êtes prêt à mieux payer l'agriculteur qui fait un effort justement pour diminuer ses traitements alors oui puisque la prise de risque en fait elle doit être partagée entre tous les maillons de la chaîne ce qu'on a fait c'est que pour chaque filière qualité carrefour qu'on lance ou sur lesquelles on lance un projet de réduction des phytos on voit avec eux quels sont les surcoûts engendrés et on définit avec eux un coste plus qui leur permet de s'y retrouver financièrement et pour être très concret Véronique vous êtes prêt à payer plus 10 plus 20 plus 30 plus 50 alors on est prêt à payer plus 15% plus cher alors c'est un seuil qu'on s'est fixé parce qu'au-delà de ce seuil on se rend compte que le consommateur ne suit plus et du coup tout le monde serait perdant le producteur ne pourrait plus valoriser sa prise de risque et le consommateur ne trouverait plus dans nos rayons un produit plus vertueux Marie c'est intéressant ce que vous avez dit est-ce que quelque part l'aval c'est plutôt un frein ou un accélérateur de la mutation parce qu'on s'intéresse toujours à l'agriculteur mais il y a l'aval est-ce qu'il freine pas ? c'est une bonne question sur est-ce que c'est un frein ou un accélérateur moi je préfère le voir comme un accélérateur plutôt qu'un frein on est toujours aussi dans cette ambivalence entre guillemets la grande distribution le grand méchant loup c'est un peu c'est un peu ce qu'on entend ce qu'on entend beaucoup mais je pense qu'il faut que tous ces acteurs de la filière amont, aval travaillent ensemble main dans la main pour essayer justement de trouver des solutions pour essayer que cette prise de risque elle soit partagée la grande chance de la distribution c'est sa proximité avec le consommateur c'est-à-dire que c'est eux qui sont en contact direct avec le consommateur donc finalement c'est eux aussi qui ont la main pour moi qui sont aussi accélérateurs après il n'y a pas que la grande distribution il y a aussi la restauration hors domicile la restauration collective il y a aussi du coup les territoires qui sont derrière qui sont à prendre en compte donc finalement tous ces acteurs-là et c'est ça la difficulté c'est de trouver des synergies entre tous ces acteurs pour avancer dans le même sens pour essayer que les agriculteurs puissent se dire bah moi demain j'y vais et je rejoins sur ce qui a été dit sur les tables rondes précédentes bah finalement j'ai un peu moins peur parce que je sais que je vais trouver un débouché je sais que je vais être valorisé financièrement un petit peu plus il y a aussi toute cette notion d'HVE on en a déjà aussi parlé avant c'est un label qui pousse entre guillemets de plus en plus c'est à dire que Laval demande de plus en plus aussi aux agriculteurs et va demander c'est quelque chose qu'on constate de plus en plus d'avoir cet HVE pour pouvoir aussi labelliser et pourquoi pas je pense que c'est un peu ça la tendance pourquoi pas payer plus en HVE alors le consommateur est prêt à payer plus pour le bio est-ce que vous conseillerez que le bio c'est un marché de niche et que ça restera toujours un marché de niche alors non le bio c'est un marché en forte croissance on disait tout à l'heure que c'est une croissance à deux chiffres donc il y a de la demande et de l'offre Carrefour bien sûr participe à cette offre là c'est d'ailleurs l'acte 1 de notre programme Act for Food on voudrait développer ce bio là par contre tout comme l'agroécologie est un ensemble de combinaison de solutions à différentes problématiques et bien là aussi il n'y a pas d'opposition entre les modèles je pense que l'agriculture biologique tout comme les autres voies agroécologiques se complètent elles peuvent s'auto-alimenter et en fait elles regardent toutes dans la même direction vers plus de durabilité et elles vont toutes permettre de répondre aussi aux différentes typologies de consommateurs et aussi aux différents porte-monnaies que l'on a en rayon ce qu'on voit au-delà de l'agriculture biologique c'est finalement qu'en France avec cette approche gouvernementale aussi qui est vue souvent comme une contrainte oui mais nous on a des objectifs de réduction des phytos dans un monde mondialisé donc du coup on s'auto-met des contraintes je trouve que du coup ça nous permet d'être un peu en avance alors on le voit comme une contrainte ou comme un atout et l'agriculture biologique là-dedans pour moi c'est une des solutions pour mais c'est pas forcément la solution c'est une des solutions et ce marché là il continuera je pense de grimper mais tout comme le marché du durable même s'il faut le définir et que voilà ces éléments là vont nous permettre d'avancer et finalement de trouver des solutions sur le terrain Pauline je suis sûr qu'il y a des questions alors il y a au moins une question Jean-Paul sur la rémunération des producteurs donc qui s'adresse plutôt à Véronique s'il y a des exemples des plus 15% que vous citez et sur quelle production alors concrètement je pense que je ne me vois pas forcément répondre à cette question là mais ce qui est sûr c'est que chaque coste plus est défini avec les producteurs pour chaque filière c'est à dire qu'en fait en fonction de la marge qui est montée on va définir avec le producteur de combien il doit être rémunéré pour s'y retrouver et pour répartir la prise de risque d'accord ça veut dire qu'il y a une concertation avec les producteurs on partage les chiffres on se met tous d'accord et on partage le revenu c'est cela d'accord une autre question oui alors est-ce que le grand public et les consommateurs n'idéalisent-ils pas l'agriculture biologique oui mais tout comme il idéalise aussi l'agriculture de manière de manière générale le consommateur si tant est qu'on peut encore dire le consommateur il voit l'agriculture derrière chez lui ou il voit l'agriculture de ce qu'il envoie par sa fenêtre et donc du coup il a forcément une image un peu idéalisée c'est pareil sur l'agriculture biologique je pense que de toute façon il y a aussi beaucoup de sensibilisation de pédagogie et tout ça à faire sur le consommateur français pour qu'il comprenne d'où vient ce qu'il mange est-ce qu'il y a une autre question oui alors une réponse dans le chat au cas où certaines personnes ne suivraient pas le chat par rapport au plus 15% c'est le cas de la pomme de terre comme ça tout le monde est tout le monde est au courant et donc une dernière question est-ce que les acteurs de Laval commencent à collaborer et y voit-il un intérêt à collaborer ensemble c'est ça la question à jouer chacun pour soi mais à jouer l'union sacrée alors oui de plus en plus alors c'est ce qu'on constate en Haute-France c'est que finalement on les a enquêtés une première fois en 2018-2019 et en les revoyant en 2020 on constate qu'entre temps donc sur un pas de temps assez court ils se sont mis ensemble pour certains pour réfléchir à des solutions pour limiter les phytosanitaires sur certaines filières voire même sur plusieurs filières de la grande culture donc ça montre finalement qu'aujourd'hui ces acteurs-là ils commencent à travailler ensemble même s'ils sont concurrents pour certains parce que ça doit aller dans le même sens donc oui en effet il y a de plus en plus de collaborations que ce soit les agriculteurs entre eux mais aussi finalement aussi les acteurs de l'aval entre eux très bien Marie-Véronique merci beaucoup on va se retrouver juste après ce jingle pour voir ce qu'il en est du futur image alors on s'est intéressé aux constats pour essayer de voir quelle pouvait être la différence entre quels étaient les objectifs donc du bilan éco-phito et puis de ce qu'on pouvait constater sur le terrain on a essayé de voir comment lever les freins comment déverrouiller justement peut-être ces freins et les craintes que peuvent avoir les agriculteurs on a vu qu'il fallait basculer tous ensemble et qu'il y avait un véritable enjeu à ce qu'il y ait une forme de synchronisation et qu'il y ait même jusqu'à l'aval et pour finir on va s'intéresser à l'innovation et puis aussi à ce qu'on pourrait faire de mieux dans le futur et pour cela j'accueille à nouveau Virginie Brun rebonjour rebonjour à vos côtés Julien Foss vous êtes directeur adjoint du département développement durable et numérique au sein de France Stratégie dans les services du Premier ministre bonjour et puis Xavier Roubou toujours en fil rouge donc de ces tables rondes directeur de recherche Aline Ray alors j'ai envie de vous poser la première question Julien Foss alors on parle du bio du HVE du zéro pesticide zéro résidu pesticide comment le consommateur va s'y retrouver dans cette jungle ? alors je pense qu'il a du mal à s'y retrouver de manière générale on a publié en août dernier un rapport à France Stratégie consacré aux performances économiques et environnementales de l'agroécologie et derrière ce mot valise agroécologie on a référencé à peu près 23 cahiers des charges différents publics ou privés qu'on pouvait rattacher au principe de cette agroécologie et derrière ces cahiers des charges vous avez dans un très grand nombre de cas des labels des signes qui vont se retrouver sur le produit fini donc le consommateur est confronté à cette très grande diversité avec derrière des niveaux d'exigence environnementale qui sont très variables on a beaucoup parlé ce matin de HVE derrière ce label vous avez différentes modalités d'obtention du label vous avez l'option A où on respecte un certain nombre de critères et l'option B où on va avoir un ratio entre le prix des intrants utilisé dans une exploitation et le chiffre d'affaires de l'exploitation et donc vous avez pour un même label deux types différents d'obtention et très clairement pour le consommateur ça devient très difficile à comprendre et à appréhender donc je pense qu'il faut être absolument vigilant sur le niveau d'exigence sur la manière dont le consommateur peut appréhender ces exigences notamment d'un point de vue environnemental parce que ça conditionne l'acceptabilité de ces labels et le prix qu'il est prêt à mettre sur la table pour acheter des produits qui vont être plus exigeants et qui vont rendre plus de services au niveau environnemental on pourrait se dire que le bio c'est connu il est prêt à payer plus pour des produits bio HVE c'est pas vraiment connu alors du côté HVE il y a effectivement un déficit de notoriété qui s'explique aussi par la jeunesse en gros du label par rapport à la bio qui a maintenant une petite quarantaine d'années d'antériorité et là c'est aussi du ressort des professionnels et des pouvoirs publics d'expliquer clairement ce qu'il y a derrière HVE ce qu'est HVE ce qu'il n'est pas la différence avec le bio ça a été dit tout à l'heure à la précédente table ronde il y a effectivement de la place pour tous les cahiers des charges tous les référentiels qui conduisent à cette accélération de la transition agroécologique mais il faut expliciter il faut communiquer et ça c'est un point essentiel parce que c'est vrai qu'il faut qu'il ait ce consommateur une perception d'une valeur ajoutée et s'il a un sigle comme HVE qu'il ne connaît pas encore il va falloir communiquer est-ce que agroécologie n'aurait pas été un terme qui tombe sous le sens peut-être plus facilement et qui aurait pu concurrencer le bio alors oui il y a une question de concurrence le problème de l'agroécologie c'est la manière dont on le définit vous avez la définition scientifique qui d'ailleurs ne fait pas tout à fait consensus on va utiliser moins d'intrants on va mieux utiliser les ressources qui sont apportées par la nature une fois qu'on a dit ça vous pouvez mettre finalement tout un tas de pratiques agricoles tout un tas de systèmes de production et ce qui faisait aussi l'intérêt du mot valise agroécologie lorsqu'il a été porté notamment en 2014 dans la loi d'orientation agricole c'est qu'il était suffisamment large pour permettre au plus grand nombre d'agriculteurs vraiment de s'engager dans cette transition donc je ne suis pas convaincu qu'utiliser un label agroécologique qui aurait derrière une très grande ou une trop grande variété de pratiques ce serait rendre service à la transition agroécologique et maintenir différents labels à partir du moment où on explique exactement ce qu'il y a derrière ça peut être sans doute plus intéressant Xavier Robou Aline Rae vous innovez on a vu il faut de l'innovation technique il faut de l'innovation économique aussi est-ce que justement il ne faut pas s'inspirer de modèles qui ont marché par exemple c'est qui le patron on est parti du consommateur on a fait une initiative qui permet de valoriser le producteur est-ce qu'il ne faut pas réfléchir aussi à de l'innovation économique de ce type oui c'est un très bon exemple Jean-Paul moi j'aime beaucoup le cas du lait d'herbe que les allemands plébiscitent qui est un lait qui est produit par des vaches qui broutent au champ et pour ça il y a besoin d'avoir une traçabilité du fait qu'elles n'étaient pas dans une stabulation en train de manger du tourteau de soja et du maïs en silage et derrière c'est la traçabilité à travers leur collier qui permet de suivre le fait qu'elles se déplacent dans des parcelles qui a permis de mettre en place ce circuit là le consommateur paye 50 centimes de plus le litre de lait et les allemands n'en produisent pas suffisamment le producteur touche 6 centimes de plus et le reste est pris enfin et sert à dupliquer la chaîne de collecte de transformation et de commercialisation et donc on pourrait généraliser ce système là c'est clair que moi je vois la nécessité si on veut aller beaucoup plus loin d'aller amener des agriculteurs à pouvoir se projeter dans les systèmes que l'on leur propose et donc il faut qu'on les fiabilise ces systèmes là et on peut imaginer plusieurs pistes la première elle a été mentionnée juste avant c'est que dans des situations locales à travers les plans d'alimentation territoriaux on peut contractualiser avec des producteurs on a quelques exemples où des producteurs quand ils produisent pour les circuits courts diminuent de plus de moitié les phyto qu'ils utilisent c'est un cas par exemple en production de pommes où on passe de 30 traitements IFT sur pommes pour la commercialisation sur un marché général à 10 IFT quand c'est de la commercialisation sur un marché court donc à travers les plans territoriaux d'alimentation on peut apporter cette reconnaissance et cette contractualisation permet à l'agriculteur de prendre le pari de lancer une culture qu'il saura valoriser localement je pense que la deuxième chose que l'on peut faire pour fiabiliser son système c'est travailler sur des systèmes extrêmement innovants pour couvrir les besoins de protection contre le risque on a vu et ça reste une réalité sans doute encore en 2021 que les pesticides servent souvent de garantie dans le doute compte tenu de leur prix de revient et de leur efficacité les agriculteurs ont du mal à sauter le pas de faire une impasse sur un traitement les OAD ont beaucoup amélioré la situation malgré tout il y a un gros gros travail à faire sur comment est-ce qu'on pourrait collectivement partager la prise de risque et donc il y a un travail scientifique à mener sur ces systèmes d'assurance collective et il y a encore je pense beaucoup de choses à faire on a mentionné aussi la nécessité sans doute de déplafonner les labels vous avez actuellement des labels qui sont plafonnés HVE3 en fait il est important que les agriculteurs qui sont les plus performants puissent continuer à essayer de progresser on ne va pas demander à ceux qui peinent d'aller chercher comment atteindre le niveau 1 ou le niveau 2 en revanche ceux qui sont déjà dans un niveau 3 n'ont pas abaissé les bras il est sans doute important qu'ils soient amenés à essayer de faire du 3 plus et du 4 donc je suis pour que l'on travaille sur le déplafonnement des labels qu'on invente le AB plus sans cuivre ou que l'on invente le HVE4 éco-phyto-compatible et le HVE5 sans pesticides en ayant justement cette ambition d'amener ceux qui savent déjà bien faire à continuer à progresser parce qu'en fait ce sont ces premiers qui sont les pionniers qui nous montrent le chemin donc voilà une piste qui me semble très sérieuse Xavier il y a plein de points intéressants de ce que vous proposez notamment la notion d'assurance baisse des phyto est-ce que ça existe déjà ? Est-ce qu'il faut l'imaginer comme une assurance récolte ? Est-ce qu'il y a des entreprises privées qui travaillent là-dessus ? Alors de plus en plus on sait calculer la prise de risque les modèles et la disponibilité des données ont changé radicalement la manière de faire une évaluation du risque et donc certaines coopératives ont décidé d'utiliser une part de leurs ressources pour assurer ce partage du risque de manière collective on bute quand même sur une difficulté qui est de s'assurer que l'agriculteur a bien pris toutes les mesures à sa disposition pour essayer de limiter au maximum le risque et donc il y a encore un travail autour de la traçabilité mais la traçabilité étant présente rien ne s'oppose à ce que les systèmes d'assurance se développent beaucoup plus et on a déjà un certain nombre de cas où la batterie des outils assurantiels existe les agriculteurs ne le mobilisent pas forcément car ils n'ont pas toujours été convaincus de l'intérêt nous sommes en pleine réforme de la PAC Julien est-ce qu'on peut attendre justement de nouveaux mécanismes des effets de levier qui vont aller dans le sens de l'incitation à la baisse des phytos alors on est dans effectivement un moment assez assez particulier puisque la réforme a été ouverte alors comme vous le savez au niveau européen c'est toujours un peu compliqué c'est à dire que le conseil des ministres et le parlement européen se sont exprimés sur une proposition de texte qui avait été proposée par la commission européenne on est en cours de négociation et de trilogue et l'une des grandes évolutions dans la future PAC et ça a été évoqué ce matin ce sont des plans stratégiques nationaux donc une forme de renationalisation entre guillemets vraiment de cette politique agricole commune et également le développement d'éco-régimes d'éco-scheme qui vont conditionner 20 à 30% donc des aides du premier pilier de la PAC au sein desquels on peut envisager des mesures qui soient liées directement à la réduction et l'utilisation des phytos donc c'est vraiment encore en cours de discussion et de négociation on peut bien évidemment aussi et ça fait partie des points de négociation avec les acteurs agricoles envisager d'intégrer dans ces éco-scheme les cahiers des charges qui existent et notamment HVE on peut aussi intégrer ou verser des aides spécifiques à la bio tout est aujourd'hui sur la table pour envisager diverses options mais on a sans doute du fait de ces spécificités de ces éco-régimes de cette adaptation du cadre européen aux spécificités nationales la possibilité d'aller plus loin encore que ce que l'on a fait jusqu'à présent en termes d'ambition environnementale en général et en termes de réduction d'usage des phytos en particulier l'INRAE doit proposer l'innovation tous on doit évoluer on doit innover est-ce que vous en termes de politique publique est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui les politiques publiques sont innovantes pour justement inciter à la réduction ou est-ce qu'on est toujours sur de la contrainte non on n'est pas uniquement sur de la contrainte au niveau de l'innovation on peut aller très loin toujours à France Stratégie il y a quelques années maintenant on a publié un rapport sur une PAC idéale entre guillemets qui serait vraiment centré sur la transition agroécologique on était allé très loin dans les propositions puisqu'on allait jusqu'à proposer que le versement des aides du premier pilier de la PAC soit proportionné à une réduction d'utilisation de pesticides donc en toute théorie on peut aller très loin dans les idées il y a bien évidemment un champ de contraintes politiques au niveau national et au niveau européen puisqu'on est sur une politique commune qu'il faut négocier discuter à 27 et ça c'est quand même un point central et au-delà de ça on peut mettre en oeuvre tout un tas de dispositifs de soutien aux agriculteurs qui sont engagés dans la transition on a évoqué ça a été dit tout à l'heure et également des réductions d'impôts pour les agriculteurs qui s'engagent en HVE les aides dédiées à la bio autant d'instruments dont on peut repenser le calibrage le contenu les modalités d'application pour aller encore plus loin et surtout aller plus vite dans cette transition Virginie un peu en guise de conclusion qu'est-ce qu'il faut attendre encore de l'évolution du réseau des filles déjà le réseau des filles je trouve est un bon exemple justement d'une politique publique qui n'est pas basée sur la contrainte parce qu'on ne travaille qu'avec des agriculteurs qui s'engagent vraiment volontairement justement à réduire l'usage des produits vitosanitaires alors je vais faire un petit peu de publicité parce qu'à très court terme le réseau est en train de préparer son renouvellement donc à partir de 2022 de l'année prochaine on repart sur un cycle de 5 ans donc avec certains agriculteurs qui vont vouloir souhaiter poursuivre et aller encore plus loin et puis ça sera aussi l'occasion d'accueillir et d'intégrer de nouveaux agriculteurs qui souhaitent un petit peu rejoindre cette démarche là alors justement dans le cadre de ce nouveau réseau de ce futur nouveau réseau on a bien vu qu'il y avait quand même un enjeu une question autour de la valorisation de la valorisation des productions alors défi c'est pas un label mais il n'empêche qu'on aimerait bien voir et essayer de comprendre enfin de voir comment les agriculteurs du réseau défi déjà arrivent à valoriser leur production est-ce qu'ils y arrivent et s'ils y arrivent comment donc ça ça fait quand même partie des choses qu'on va essayer de travailler qu'on n'a pas encore complètement creusées parce qu'on s'était quand même beaucoup axés sur les questions techniques alors ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore de questions techniques à traiter il y a encore certainement des choses à voir du point de vue des solutions techniques qui permettent de réduire l'usage des phyto donc tout un travail aussi à conduire avec l'expérimentation avec la recherche je pense à une thématique comme le changement climatique qui est en train qui est en train d'arriver enfin qui est déjà en place mais qui prend de l'importance et pour une filière comme les grandes cultures polyculture élevage on sait qu'il y a quand même des choses à travailler à creuser sur cet aspect là donc pour ça on aura les fermes du réseau mais on a aussi ça fait 10 ans que le réseau existe donc ça a été dit déjà une grosse base de données qui a été permise grâce aussi à l'effort de tous des ingénieurs réseau des agriculteurs qui permettent de suivre les évolutions de collecter des données donc aussi un gros travail à faire à partir de cette base de données en lien avec la recherche donc on espère que la recherche nous appuiera sur ces analyses là pour essayer de comprendre et de créer vraiment des références sur ces trajectoires vertueuses et sur ces systèmes économes en produits phytosanitaires et puis plein d'autres travaux travail à faire on a parlé des freins mais il y a encore des choses à faire c'est sûr sur cette question des freins comment les lever j'oublie certainement beaucoup de choses on a parlé du transfert de la massification la question c'est ça c'est comment on arrive à inspirer d'autres agriculteurs ça a été évoqué à plusieurs reprises cette question de l'inspiration inspirer c'est vraiment un mot qui me plaît comment on peut inspirer d'autres agriculteurs à rejoindre ces démarches là donc le réseau des filles prendra aussi sa part et tiendra son rôle pour accompagner et massifier ce nombre le nombre d'agriculteurs engagés dans ces démarches là on voit bien que le réseau il est au coeur quand même des enjeux agricoles actuels et il concentre certainement pas mal de clés de réussite et de compréhension pour accompagner au mieux les agriculteurs merci Virginie on va donner la parole à nos téléspectateurs c'est vous qui allez avoir le dernier mot on est presque arrivé au terme de cette émission une question peut-être Pauline oui même deux questions Jean-Paul alors une première pour Virginie est-ce que les autres pays de l'Union Européenne ont des démarches similaires à Défi France ? 11h57 des réponses courtes pour qu'on puisse prendre les deux questions alors oui alors pas de l'envergure du réseau français mais oui il y a quand même des pays européens qui ont ce genre de démarches et il y a un projet d'ailleurs qui vient d'être lancé un projet coordonné par l'INRAE IPM Works qui se propose justement de répliquer ou en tout cas d'étendre à une échelle européenne le modèle du réseau Défi français donc voilà les choses sont en train de se mettre en place on travaille avec nos voisins européens pour étendre un petit peu ces démarches et ce modèle seconde question alors seconde question plutôt pour Julien de savoir s'il est envisageable comme perspective de subventionner plus de magasins de producteurs en circuit court oui c'est une question c'est difficile mais oui en toute théorie pourquoi pas en tout cas il y a des crédits qui sont alloués du côté du ministère de l'agriculture pour les projets alimentaires territoriaux au sein desquels on pourrait avoir des volets dédiés à ce type de magasins donc oui on peut envisager des aides spécifiques sur ce point là Virginie Brun Julien Foss Xavier Reboux merci beaucoup il est en fait juste 11h59 c'est la fin de cette émission voilà nous en sommes arrivés au terme je dois vous signaler qu'une série de colloques du même type que celui que vous vivez là actuellement en direct seront déclinés en région au cours du second semestre de l'année 2021 donc prenez bien date et bien sûr ils auront un ciblage qui est adapté aux problématiques et aux enjeux des régions concernées alors pour finir je tiens à remercier tous les participants à cette émission les experts dans le documentaire ici en direct sur ce plateau ainsi que l'équipe organisatrice et le réseau des filles l'équipe technique Nouvelle Campagne qui en a assuré la réalisation et puis vous bien sûr les téléspectateurs qui avez répondu présent à ce rendez-vous à l'initiative du réseau des filles à bientôt Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501